Friday Vidéo, bonjour, aujourd'hui on va parler des marques, la marque pour les nuls, peut-être même pour Loïc. Qu'est-ce qu'une marque ? Rappelons que depuis 1999, on sait qu'une marque c'est une conversation en fait. Une marque c'est ce que nous disons d'une marque, d'une entreprise. Et ce n'est pas seulement un logo, ce n'est pas seulement une identité graphique, c'est surtout ce que nous disons, la façon dont on en parle. Deuxièmement, depuis finalement une célèbre phrase de James Bezos, le patron d'Amazon, on sait qu'une marque c'est aussi la réputation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en dit une fois que nous on est sortis de la pièce ? Alors qu'est-ce qu'on dit de vous quand vous sortez de la pièce ? Donc ça c'est plutôt sur l'aspect réputation de la marque. Évidemment on sait aussi qu'une marque c'est devenu une mission, c'est-à-dire la réponse au why de Simon Sinek, que tout le monde cite maintenant depuis une dizaine d'années, et qui nous pose cette question effectivement, est-ce qu'on achète ce que nous faisons ? Ou plutôt est-ce qu'on achète pourquoi nous le faisons ? Alors une fois qu'on a dit ça, on se rend compte que la marque, on a du mal à la construire, il faut de la notoriété, il faut qu'elle soit connue, il faut que les gens comprennent ce qu'elle raconte, il faut qu'elle ait des valeurs et une histoire bien entendu. Et puis après on se dit, oui mais est-ce qu'elle peut aussi adresser différents champs, différents marchés, différents types de produits ? Et c'est là où se pose la question de, est-ce qu'une marque peut tout dire ? Est-ce qu'une marque peut s'adresser à tous les marchés ? Et évidemment la réponse est non. Et le travail du marketing c'est aussi de penser que quand j'ai une marque, elle est identifiée fortement sur des valeurs, sur ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait, est qu'à un moment donné, si je dois créer quelque chose de différent, et bien peut-être qu'il faut créer une deuxième marque ou une autre marque. Alors je vais vous donner deux, trois exemples qui sont assez frappants de ça. Pour moi, par exemple, vous connaissez tous la tente Kechua, et bien ce n'est pas la tente d'Ecathlon en fait. C'est justement parce qu'elle est Kechua qu'elle est devenue, dans nos conversations à réflexe, on dit une tente Kechua comme on dirait autre chose, comme on disait d'ailleurs un frigo à un moment. De la même façon que pour Toyota, c'est posé la question du luxe, et bien Toyota a répondu avec Lexus. Et si on regarde sur le même marché, on voit bien que Renault s'est posé la question à l'envers, en se disant si je dois faire des voitures plus abordables, et bien j'ai créé une nouvelle marque qui s'appelle Dacia. Alors au-delà de ça, allons un peu plus loin, voyons aussi dans l'univers de Danone. Danone, sur le bio, ce n'était pas possible en fait. Et donc Danone sur le fun, ce n'était pas possible non plus. C'est comme ça que Danone a créé les deux vaches, qui sont une marque bio mais un peu fun, parce que ça devait être fun à ce moment-là. Et puis c'est aussi pour ça d'ailleurs que Danone est rentré dans l'actionnariat majoritairement de Michel et Augustin, qui était une marque fun et qui n'est pas Danone. Même si le sujet est différent, on voit bien qu'à chaque sujet, à chaque, j'ai envie de dire marché, à chaque client qu'on veut adresser avec une offre, et bien peut-être qu'on a besoin de créer une nouvelle marque. Et si j'ai une activité différente à créer, je crée une nouvelle marque. C'est comme ça que Decathlon crée Tribor pour tout ce qui est nautique, crée aussi Kalenji pour tout ce qui est sport collectif, crée aussi bien sûr Between pour tout ce qui est vélo, et là, devient l'acteur principal du vélo. Mais on voit bien qu'on n'est pas dans l'idée, et c'est la même chose évidemment de la structure de l'entreprise, on ne peut pas confondre l'entreprise et la marque. La marque adresse une mission, un marché et une typologie de client. L'entreprise, elle, peut évidemment avoir différentes activités. Donc on ne doit pas se limiter à la marque, c'est l'entreprise, on doit créer des marques en fonction évidemment des missions et des marchés qu'on adresse. Voilà, on en discute, on en débat dans les commentaires. Merci, à bientôt dans Friday Vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada